Place maintenant au sport aérien avec le trampoline dont la France s'est fait une spécialité depuis bien évidemment quelques années avec notamment Lionel Pioline qui a été deux fois champion du monde mais depuis la relève a été bien assurée. Et ici Magali Trouche chez les dames. Changement d'altitude entre la gymnastique et le trampoline il y a pourtant un point commun ce sont les saltos, les saupérieux et les vrilles mais ici on monte à plus de 7 mètres de hauteur et Fabrice Schwerz l'un des tout meilleurs du monde il est français réalisé de merveilleuses figures dans l'espace. Fabrice Schwerz est maintenant l'un des tout meilleurs spécialistes du monde alors que vous pouvez Michel Boutard apprécier. On peut enchaîner vrilles salto avant, vrilles on n'a pas encore le full in full out. On a toutes les séries en avant et en arrière avec des combinaisons de vrilles ici double avant carpe et demi tour plus vrilles. Et là avec Alexandre Moskolenko le champion du monde on a un autre rythme mais ça va rebondir. Alexandre Moskolenko Et c'est maintenant pour vous préparer justement à voir autre chose que cette pure montée dans l'espace. Maintenant nous allons voir des choses plus étonnantes avec notamment Irina Karavajeva. Elle prend son appel dans l'axe du trampoline pour réaliser une série acrobatique exceptionnelle. Oui série complète encore une fois très difficile à vitesse réelle de commenter avec une série de salto et de vrilles. Là on a vu les groupés au départ, les carpe et ensuite. Voilà ce trampoline de haute voltige. Libre des championnateurs Irina Karavajeva Et nous allons voir la double arrière avec un demi tour dans chaque salto. Double avant demi tour. Double arrière carpe, ouverture, impulsion dans la toile. Double avant carpe, demi tour. Voilà une trampoline donc qui nous réconcilie avec des figures acrobatiques d'une grande amplitude mais c'est vrai qu'on ne peut pas réaliser les mêmes choses en gymnastique, il n'y a qu'aux trampolines qu'on peut s'élever si haut. Merci.